Dans cette vidéo nous allons aborder tout ce qui est relatif à l'édition des règles de mise en forme conditionnelle. Dans les vidéos précédentes on a vu un peu comment créer tout ce genre de choses et ici l'idée c'est d'apprendre à les modifier, les supprimer ou les corriger après les avoir créés. Donc j'ai volontairement créé ici un exemple où c'est un petit peu le bazar, on peut voir qu'on a l'air d'avoir une règle de type la valeur la moins élevée en rouge, on a l'air également d'avoir une règle de type les valeurs les plus élevées en vert et puis on a également les barres de données qui sont proportionnelles au montant saisie dans les cellules. Donc la première chose qu'on va apprendre à faire c'est tout supprimer. Si on sélectionne toutes nos cellules ici et qu'on va dans accueil mise en forme conditionnelle, on a une option ici qui s'appelle effacer les règles et Excel nous laisse le choix entre effacer uniquement les règles de mise en forme liées aux cellules sélectionnées, ce qui est le cas ici, mais si j'ai un tableau beaucoup plus grand dans lequel il y a beaucoup de choses qui ont été faites, je peux décider sans avoir à sélectionner les cellules concernées de supprimer les règles de mise en forme dans toute la feuille. C'est donc la deuxième option, effacer les règles, effacer les règles de la feuille entière. On voit que tout est disparu. Je vais les remettre et on va maintenant voir un petit peu ce qui se passe de côté de l'option gérer les règles. Dans cette dernière option qui se trouve du coup toujours dans le même menu tout à la fin gérer les règles, on va retrouver la liste des règles de mise en forme conditionnelle qui ont été créées soit dans votre sélection actuelle, donc les cellules que j'avais au préalable sélectionnées avant de cliquer sur cette option, ou bien si vous le souhaitez dans l'ensemble de la feuille de calcul, voire dans d'autres feuilles de votre classeur Excel. Pour l'instant on va rester sur sélection actuelle, ça me va. Donc comme on peut le voir ici on va retrouver une description très rapide du nom de la mise en forme conditionnelle, là en l'occurrence ça reprend le nom du menu, donc barre de données, bas haut, bas 1, haut 2, haut 1, tout ça ce sont des noms pour désigner les règles liées à la plus grande valeur d'une série ou la plus petite valeur d'une série, et là on va voir le formatage des données. Alors ce qu'on peut remarquer déjà c'est qu'il y a une redondance, on voit qu'il y a deux règles qui portent sur les valeurs les plus élevées. On a une règle qui nous dit que les deux valeurs les plus élevées doivent être dans un vert foncé, alors que là on a une autre règle qui nous dit que la valeur la plus élevée doit être dans un vert clair. Et si vous avez regardé du coup la vidéo sur ce sujet, et bien j'avais dit dans cette vidéo que c'est toujours la dernière règle saisie qui va s'appliquer. Donc là on a deux règles redondantes, il faut qu'on se mette d'accord avec nous même. Alors il se trouve que moi le top 1 il m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est un top 2 avec le vert foncé, donc je vais pouvoir cliquer sur cette règle et dire supprimer la règle. Et après coup il se trouve que la règle de la plus petite valeur dans un rouge clair, je suis pas satisfait, alors non pas de la règle, mais je suis pas satisfait de la mise en forme, de la couleur. Donc je vais double cliquer sur ma règle, ou bien cliquer sur modifier la règle juste en haut, et là dans format j'ai la possibilité de retoucher à posteriori le format. Donc on va dire qu'en fait ce que j'aimerais c'est un remplissage en rouge foncé, un texte en gras et en italique, et le texte en blanc pour que ça ressorte un petit peu. Donc en faisant ça, en faisant ok 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 successivement, on voit que du coup ma valeur la plus petite de ma série est passée d'un rouge clair à un rouge foncé. Ensuite on pourrait également retoucher les barres de données qui sont pas forcément très très claires. Donc là encore c'est reparti, je sélectionne mes cellules, mise en fin conditionnelle, gérer les règles, et je vais double cliquer soit sur cette règle, soit la sélectionner et cliquer sur modifier la règle, ça revient en même. Et du coup je vais pouvoir changer un petit peu le comportement de mes barres. Alors on va dire que du coup le minimum ça va être et bien la plus petite valeur, la valeur inférieure de ma série. Le maximum on va dire que c'était un objectif à 500 000 donc on va dire je veux un nombre que je vais configurer à 500 000. Et du coup pour que la couleur ressorte un petit peu, là ce vert je l'aime pas trop, on va mettre un bleu, peut-être un bleu bien différent. Allez partons là dessus. Voilà un bleu bien différent du vert et du rouge que l'on a. Et en faisant cela, appliquer, on voit du coup qu'on a pu éditer toutes nos règles de mise en forme à posteriori. Donc avec tout ça vous savez globalement tout ce qu'il y a à savoir sur la règle de mise en forme conditionnelle. il y a une dernière option qu'on n'a pas encore abordé qui est nouvelle règle et notamment utiliser une formule pour déterminer dans quelle cellule le format sera appliqué. Et pour cela je vous invite à découvrir la vidéo très complète que l'on a fait sur le sujet et qui traite de comment est-ce qu'on peut créer ses propres règles de mise en forme conditionnelle en utilisant des fonctions d'excel.